— Mais avant de rentrer dans le débat, je vais donner la parole à Pierre Vels. Alors métropole, territoire non métropolitain, quelle solidarité ? Voilà, vous attrapez la télécommande. Comment organiser ces complémentarités, ces solidarités, et quelles sont-elles aujourd'hui ? — Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais pas parler du tout d'institutions. Je crois qu'on en a parlé avant. — Et on a dit qu'il fallait justement dépasser les frontières administratives. Là, je crois qu'il y avait un propos inspirant de Nuremberg qui a donné des idées à plein d'acteurs publics des pôles métropolitains français. — Absolument. Je vais faire quelques... Peut-être deux ou trois remarques générales qui vont reprendre en partie ce qui a déjà été dit ce matin. Donc ça me permettra d'aller très vite. — Synthétiser, voilà. — Et puis après, je dirai quelques mots sur un sujet dont on a finalement assez peu parlé, qui est l'industrie et les implications de la formidable mutation industrielle qu'on est en train de vivre dans ce pays comme dans d'autres. — Alors premier point, les remarques de base. Bon, il faut tordre le cou, je pense, à cette idée des deux Frances. Ça a été dit ce matin. Nadine Levrateau l'a dit très bien à un moment donné. S'il y a une frontière entre les gagnants et les perdants, non pas de la mondialisation, comme on dit, mais enfin du nouveau monde qui est en train d'émerger, elle passe au sein des territoires plutôt qu'entre les territoires. Il a été rappelé que la plupart des pauvres en France vivent dans les grandes villes et parfois proches du cœur des grandes villes. Et inversement, on sait que dans les territoires peu denses, il y a des territoires qui sont en grande difficulté, mais il y a aussi des territoires qui se portent bien. Deuxièmement, le dynamisme économique, ça a été dit aussi par Nadine Levrateau. Je rappelle, n'est pas l'apanage des métropoles. Vous connaissez ces chiffres. Quand on regarde sur la période 2008-2015, en évolution de l'emploi salarié, privé, le champion de France, c'est la zone d'emploi de Vitré que vous connaissez. Mais il y a aussi d'autres territoires comme, on l'a évoqué au déjeuner tout à l'heure, Fijac, bien d'autres. — Et ce ne sont pas des métropoles. — Et ce ne sont pas des métropoles. Alors évidemment, c'est les taux de croissance qu'on garde. Et donc en volume absolu, ce n'est pas énorme. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a une concentration en volume sur les métropoles. — Mais ce sont des territoires qui n'existent qu'en relation avec les métropoles. — Et qui vivent en relation avec les métropoles, quoique Fijac. Bien sûr, il y a des liens avec l'aéronautique, avec Toulouse, mais c'est quand même assez perdu, on va dire, Fijac. C'est pas d'une accessibilité très très grande. Bon. C'est magnifique par ailleurs. Voilà une carte de l'évolution de l'emploi sur une période que je ne peux pas bien voir d'ici. C'est 2008 à 2012. Et puis j'ai fait un zoom sur votre belle région. Vous voyez que finalement, il n'y a pas que les métropoles qui ont des évolutions positives. C'est même quand on regarde la carte de France, c'est même probablement la région de France, le quart ouest là, qui est où on a finalement la croissance la mieux répartie entre les métropoles et les villes moyennes. — Faut-être qu'il regarde Brest sur cette carte, bien sûr. — Oui. Voilà. Mais vous voyez qu'il y en a aussi pas mal dans les villes moyennes. Alors ensuite, dernier point général. Je pense qu'il faut faire très attention aux mots. Moi, je bannis de mon vocabulaire maintenant le mot « redistribution ». Beaucoup d'entre vous connaissent les travaux de Laurent Davies. D'ailleurs, lui-même parle pas de redistribution. On parle de circulation des flux. Mais si on prend par exemple cet exemple des navetteurs autour de Lyon, de la métropole de Lyon, Laurent Davies a calculé que les salaires correspondants à ces 27 % de personnes qui travaillent à Lyon et qui n'y habitent pas, ça représente l'équivalent des salaires de la Haute-Savoie. C'est évidemment énorme. Mais est-ce que c'est de la redistribution ? Non. Ça veut dire simplement qu'on n'a pas pris la métropole quelque part à sa vraie échelle fonctionnelle. Si on considérait que tout ça est intégré dans... Que ces navetteurs, ils habitent dans la métropole parce que, de fait, ils habitent dans la métropole, eh bien, il n'y aurait pas de... On ne parlait pas de redistribution. On parlerait d'un système. Par ailleurs, évidemment, il faut également peut-être avoir une vision symétrique des choses. Par exemple, on parle des flux financiers, mais on parle assez rarement des flux humains. Et si on prend l'Île-de-France, par exemple, c'est vrai que... Jacques Lévy nous l'a encore rappelé ce matin. Il y a une forme de redistribution très importante. Mais en même temps, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des flux inverses de ressources humaines qui viennent à Paris, en région parisienne, au moins temporairement, parce que beaucoup d'entre eux, aujourd'hui, repartent après l'arrivée du premier enfant. Parce que c'est tellement plus agréable de vivre, de se loger à Nantes, à Toulouse ou à Bordeaux qu'en Île-de-France. Et encore plus, c'est l'Améniane. Voilà. Alors ça, c'était deux, trois remarques préalables. Ça ne veut pas dire que les métropoles ne jouent pas un rôle... Ça n'affirme rien, cette idée que les métropoles jouent un rôle moteur. Mais il faut souligner la grande diversité des trajectoires et, évidemment, répéter inlassablement que tous les territoires... Ça a été dit par Jacques Lévy ce matin. Tous les territoires, je pense, aujourd'hui, ont véritablement leur chance. J'ai mis une référence à un petit livre qu'il vient de publier, un collègue de Poitiers que vous connaissez peut-être. Il s'appelle Bouba Olga, qui est un très bon petit livre qui rappelle ça. Mais je voulais vous dire, si j'ai quelques mots, du nouveau contexte économique général que moi j'appelle hyper-industriel, d'un nom un peu barbare, et qui pourrait avoir quand même des implications assez fortes sur les complémentarités territoriales. Bon, on nous parle sans arrêt de post-industriel, on nous parle de désindustrialisation. Tout ça a fini par faire croire à la majorité des Français que l'industrie était une chose du passé, que maintenant on allait tous vivre de tertiaire, d'immatériel, etc. Je crois que ça, c'est une illusion extrêmement grave. et je pense que peu de nos concitoyens ont conscience de l'espèce de révolution magnifique qui est en train de s'opérer dans le monde industriel, qui se modernise à toute vitesse. Pas tout le monde, malheureusement, mais... Hier, j'ai déjeuné avec un jeune ingénieur qui me disait à quel point il était content d'arriver dans l'industrie aujourd'hui, ce qui est un peu paradoxal quand on entend tout ce discours noir sur la désindustrialisation, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais je pense qu'on est en train de vivre une nouvelle époque où l'industrie, effectivement, va continuer à créer peu d'emplois, mais va être plus que jamais au cœur de la dynamique économique. C'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire que ce n'est pas beaucoup d'emplois, mais c'est le cœur de la dynamique économique. Et d'ailleurs, les territoires qui sont des villes moyennes dont vous avez parlé, ce sont des terres industriels. Absolument, j'ai un ou deux slides après là-dessus. Bon, qu'est-ce qui caractérise ce nouveau monde ? D'abord, l'intégration extrêmement forte entre l'industrie et les services, au point que ça devient artificiel de parler de la distinction entre l'industrie et les services. Si on regarde les chaînes de valeur, on voit qu'une grande partie des services, en fait, ne vivent que parce qu'ils rendent des services à l'industrie. Voilà, et même dans nos... Ce slide est illisible, peu importe, mais dans nos exportations de biens manufacturés, il y a une part très importante, environ, pas loin de 40%, qui sont en fait des services incorporés. Donc c'est notre compétitivité, même internationale, c'est pas seulement celle du manufacturier, c'est celle d'un mix du manufacturier et du service. Le deuxième aspect, c'est que l'industrie devient un serviciel, c'est-à-dire que tendanciellement, on ne vend plus des objets, simplement, on ne consomme pas des objets, mais on consomme des usages portés par ces objets, ce qui est très, très, très différent. J'ai mis la citation, je crois que c'est le patron de BMW qui disait ça, la mobilité est un besoin humain fondamental, l'industrie automobile, non. Et l'industrie automobile, elle va être de plus en plus amenée, avec l'évolution des modes de vie des jeunes, etc., à vendre du service plutôt que simplement des bagnoles. Donc ça, c'est très, très important. Pourquoi, du point de vue territorial ? Parce qu'au fond, je me disais, cette complémentarité imbrication entre l'industrie et le service, j'en viens à votre remarque, d'ailleurs, c'est aussi la complémentarité entre les zones urbaines et les zones rurales, les zones peu denses plutôt que rurales, d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que les emplois de service, ils ont tendance à se concentrer dans les villes, pour des raisons qu'on peut comprendre, et qu'aujourd'hui, l'industrie, elle est très largement périphérique, mais elle peut revenir, d'ailleurs, dans les périphériques immédiates, voire parfois au cœur des villes. Par exemple, on pourrait imaginer des formes de complémentarité locales qui, aujourd'hui, sont assez peu exploitées. Vous avez, par exemple, beaucoup de start-up dans les bouillons de culture des grandes villes, des tas de jeunes qui veulent créer des choses. Et bien peut-être qu'on pourrait les mettre davantage en contact avec les industries qui sont dans les territoires environnants, ce qui se fait assez peu, plutôt que de simplement réinventer l'énième version de la livraison de pizzas. Voilà. Bon. Je note au passage, je ne sais pas si vous le savez, que la France a arrêté de perdre des usines. En 2015, non, en 2016, on était à égalité, autant d'usines fermées que d'usines ouvertes. Cette année, sur les six premiers mois, on a ouvert plus d'usines qu'on en a fermées. Alors il faut bien voir que ce sont des usines toutes petites, en effectif. Pas forcément en capital, parce que c'est très, très, très automatisé. Mais ce sont des foyers de compétences et des foyers de technologies extrêmement importants. La taille moyenne aujourd'hui d'une création d'unités industrielles, c'est de l'ordre d'entre 20 et 30 salariés. Mais c'est très, très important. Et puis elles sont appelées à grandir. Elles sont appelées à grandir. Pas toujours, pas forcément. Mais surtout, elles sont appelées à se mettre en réseau. Alors je donne quelques chiffres. Ça, je vais passer pour ne pas être trop long. Mais vous voyez, ça, c'est ce que je disais à l'instant quand on fait le solde. Et ça se crée où ? Essentiellement dans les villes moyennes et dans les zones rurales, mais aussi de plus en plus dans les périphéries des villes. Donc voilà. Deuxième point. Rassurez-vous, j'ai bientôt fini. La nouveauté dont on nous parle beaucoup, c'est pas tellement la robotisation qu'il n'y ait jamais que la continuation de l'automatisation. Au fond, c'est un trend extrêmement continu. C'est la connectivité. C'est là que le numérique, mais pas seulement, d'ailleurs, change vraiment les choses. C'est la mise en réseau. Et aujourd'hui, une usine ou un site industriel, d'ailleurs, ça peut être aussi des sites de conception. Il y a plus de gens, souvent aujourd'hui, dans la conception que dans les usines. Ce sont aujourd'hui des nœuds de réseau. Et ce sont des nœuds de réseau qui acquièrent une forme d'autonomie. J'étais très intéressé, par exemple, par ce qui s'est passé à Bosch, chez Bosch, à Caen, dans l'usine de Monteville, que je connais depuis longtemps, qui était vraiment très intégré verticalement dans le groupe Bosch, qui est très hiérarchique, et qui a récupéré une forme d'autonomie stratégique en développant ses propres marchés, en mettant à disposition des équipements électroniques. Et par exemple, c'est eux qui font les tests et même une partie de la fabrication pour De Vialet, vous savez, la boîte française qui est en train de révolutionner l'acoustique. Mais ils font ça aussi pour Sigfox, enfin pour d'autres choses. Ça, c'est très nouveau parce que ça veut dire que les sites industriels, aujourd'hui, il faut les considérer comme des pôles de compétences et des ressources qui peuvent être aussi au service du territoire, même dans un sens élargi. J'ai cité aussi Olland, à Angers, que vous connaissez bien. Ce slide est volontairement incompréhensible. C'est pour vous dire que, justement, aujourd'hui, on n'est plus dans ce monde extrêmement divisé, où chacun, où il y a les usines d'un côté, le service de l'autre, la R&D, tout ça intégré et hiérarchement. On est dans des systèmes en réseau assez complexes, extrêmement variables, à géométrie très, très variables, et qui font que c'est la qualité de ce réseau, au fond, qui va faire la différence. C'est ce que certains ont appelé la compétitivité relationnelle des territoires, parce que tout ça a tendance à se resserrer, quand même. Dernier point, et vraiment dernier point, je pense qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle phase de la mondialisation. Certains disent qu'on est dans la démondialisation, parce que c'est vrai que les chiffres du commerce extérieur, par exemple, maintenant croissent moins vite que le PIB mondial. La phase actuelle, vous la connaissez, c'est des chaînes de valeurs extrêmement étendues, fragmentées, avec la circulation des composants physiques qui jouent un rôle majeur, le transport maritime à longue distance. Ça, c'est le port de Rotterdam avec les containers. Vous auriez pu prendre Saint-Nazaire. On aurait pu prendre... Non, parce qu'il y a moins de containers, quand même. Il y a beaucoup moins de containers à Saint-Nazaire qu'à Rotterdam. Malheureusement. Même au Havre, il y en a beaucoup moins, malheureusement. Bon. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ces échanges de biens, ils ont tendance à se stabiliser, mais qu'en revanche, il y a une explosion des échanges informationnels, et une forte croissance des services. Ça veut dire que derrière ça, je pense qu'il y a des facteurs assez profonds qu'on voit émerger dans le monde industriel d'une forme de retour au local. Alors, attention, ce n'est pas les circuits courts, ultra courts, l'autonomie dont on nous parle parfois. Ça joue aussi. Mais c'est... Parmi les facteurs, il y a d'abord la robotisation elle-même. On cite beaucoup l'exemple, par exemple, d'Adidas, qui a ramené en Allemagne du Sud des usines de fabrication de chaussures grâce à une automatisation extrêmement poussée. Le textile habillement est en train de vivre une mutation mondiale parce que c'était typiquement l'industrie de main-d'oeuvre. Aujourd'hui, on s'est fait refaire par des machines. Donc ça revient dans les pays développés, plus proches des marchés. Et puis, bien sûr, vous avez les régulations qui ne sont pas du tout homogènes au niveau mondial, les risques protectionnistes, etc. Et donc, on arrive à ça, c'est-à-dire un nouveau stade où on a une articulation du global, mais sous des formes nouvelles, et du local, le local se renforçant très fortement, avec des systèmes productifs plus proches des marchés. Des grandes firmes qui vont continuer à coordonner ça à l'échelle mondiale, mais en recentrant la production, je pense. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle, je pense, pour l'industrie chez nous, dans les pays développés. Et puis, il y a des systèmes hiérarchiques. On peut avoir des grandes plateformes de production de masse et ensuite, la différenciation, la customisation proche des marchés finaux. Et puis, les makers, l'artisanat numérique, l'imprimante 3D, tout ce que vous connaissez, les Fab Labs, tout ça qui peuvent se développer. Donc, je pense qu'il y a énormément d'opportunités à saisir dans la complémentarité métropole, zone peu dense. Et le dernier point que je développerai, parce que j'ai déjà été trop long, et ça a été évoqué ce matin, c'est tout le domaine de la transition écologique et énergétique, où là, à l'évidence, on a, en complémentarité énergétique, par exemple, des systèmes énergétiques, énormément de complémentarités techniques, fonctionnelles, économiques, culturelles, à établir entre les zones dites périphériques, mais il faut tuer ce mot-là aussi, et les zones métropolitaines denses. Voilà, pardon d'avoir été un peu lent. Non, mais c'était nécessaire. Merci, Pierre Vels.